C'est une grande joie de vivre ces moments-là et c'est l'aboutissement d'un long travail, du travail de beaucoup, beaucoup de personnes, à commencer par Mercedes et Almudena, justement, de l'équipe de communication qui ont mis en ligne le site au début. Et donc, n'hésitez pas, après la présentation, à leur envoyer aussi des messages pour les féliciter. Et puis, c'est le résultat du travail de toutes les personnes qui ont envoyé des documents, envoyé des photos et qui vont continuer à le faire. Je vous expliquerai après comment on pourra contribuer. Ce moment, on peut considérer aussi que c'est un peu l'aboutissement du chapitre général de 2018, puisque vous vous souvenez que dans les décisions du chapitre général, une demande avait été faite, qui n'était pas nouvelle, mais qui a été faite de manière très claire pendant ce chapitre, de diffuser le plus largement possible tous les documents de la congrégation pour que le maximum de personnes, laïques et sœurs, puissent avoir accès aux sources et aux textes de Marie-Eugénie. Ça demandait un double défi. D'abord, le fait de mettre les documents en ligne, mais aussi le fait de les traduire, parce que la demande, c'était qu'ils soient accessibles à tous, pas seulement aux francophones. Et donc, la décision a été prise de faire un site Internet en trois langues et de mettre sur ce site des documents en trois langues. Et puis, sur ce site Internet, la décision a été prise qu'il y ait une partie réservée aux archives et que cette partie soit aussi en trois langues. Donc, vous imaginez la conjonction, le travail du nombre de personnes qui ont dû participer pour que ça, ça soit possible. C'est encore perfectible, il y a encore des choses qu'on peut améliorer, mais ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est ce à quoi déjà, aujourd'hui, vous avez accès. Et puis, il y a eu une deuxième étape qui était un peu la prise de conscience. Alors, parfois, c'était avec des sœurs du Conseil Général, parfois, c'était avec l'équipe des archives, parfois, c'était en parlant avec les unes et les autres. Sabine, par exemple, Claudio de France, m'a un jour interpellé sur ce sujet. On s'est rendu compte que c'était bien d'avoir le site, c'était bien d'avoir des documents, mais que parfois, les gens ne savaient pas trouver les documents. Et qu'il y avait peut-être plein de choses qui étaient sur le site et qu'on ne savait pas trouver. Et on s'est dit, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une solution pour permettre aux gens de savoir exploiter toutes les possibilités du site. Et d'où l'idée de cette rencontre d'aujourd'hui, qui est une visite du site de la congrégation, la partie des archives uniquement, il y a bien d'autres choses sur le site, et un peu de pédagogie pour voir comment on peut chercher des documents sur le site. Alors, à partir de maintenant, je vais partager mon écran et je vais vous partager ma recherche. Vous allez voir ce que je fais sur mon écran pour voir comment on peut, au maximum, utiliser les possibilités du site. Alors, d'abord, pour aller sur le site, il faut que vous tapiez une adresse qui est l'adresse asumta.org. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà allés explorer, quand même. Peut-être que vous avez déjà au moins mis le pied. Est-ce que tout le monde voit la page du site sous les yeux maintenant ? Tout le monde voit la première page du site sur son écran ? Oui. Très bien. Non, il n'y a rien du tout. Ah. Noir. Vous n'avez rien ? Et sinon, les autres, est-ce que vous pouvez me faire signe pour voir si ça marche ? Oui, moi, j'en ai. Faites-moi juste un petit pouce, comme ça, levé, que je vois. Donc, normalement, ça doit marcher. Moi, j'ai le site. Si vous ne le voyez pas, c'est que c'est votre connexion qui est plus lente. Je ne peux rien faire pour vous. C'est une question de connexion. Alors, pour aller sur le site, il faut taper l'adresse qui est donc asumpta.org. Asumpta.org. Et vous allez arriver sur cette page que je suis en train de vous montrer. Alors, on va faire comme si on s'était trompé. Mettons que vous arrivez sur cette page-là. Vous avez un problème parce que vous ne comprenez pas l'anglais. et vous voulez la page en français. Vous allez aller tout en haut à droite. Vous voyez ma petite flèche ? Oui. Ma petite flèche. Pascal ne voit pas. C'est toi qui dois régler ton écran parce que les autres voient. Donc, quand vous ne voyez pas, c'est que votre image à vous n'est pas… Donc, vous voyez la petite flèche et vous avez FR, EN et ES. En fait, ces trois petites lettres, ça dit la langue. Et donc, si vous voulez en français, vous allez aller cliquer sur FR. D'accord ? Si vous voulez en anglais, sur EN et en espagnol, sur ES. Et donc, vous êtes maintenant sur le site de la congrégation. Vous avez deux possibilités d'arriver à la partie des archives. La première possibilité, je vais vous la montrer, mais on ne va pas y aller, je dirai après, c'est d'aller tout en haut, dans le bandeau d'en haut, dans la partie Sainte-Marie-Eugénie et tout en bas, vous avez les archives. D'accord ? Donc, vous avez les archives et vous pouvez aller sur cette partie-là, mais j'y retournerai après. Une autre manière, c'est de descendre, de descendre, de descendre, de descendre sur le site, vous voyez que je suis en train de descendre et d'arriver sur archives 19e et 20e, 21e. Ça va ? Vous voyez ma flèche ? Véronique, il y a apparemment un problème. L'écran, il est bloqué, en tout cas pour plusieurs personnes, je vois. Oui, c'est moi. Au milieu, oui. On ne voit pas. Il faut, à mon avis, que tu annules et recommences ton partage d'écran. Alors, je recommence. Je ne peux pas te suivre. Oui, pardon. Ça va mieux, là ? Ah, oui. Paris, il apparaît. Parfait. Oui, là, c'est nettement mieux. Cette fois-ci, on voit. Bon, merci Sabine. Donc. Ça va, ça va, ça va. Donc, je reprends à Sainte-Marie-Villiers. Une manière d'aller, c'est d'aller dans la partie des archives, mais j'y reviendrai après. La manière la plus simple, c'est de descendre sur la page de la Congrégation, descendre, 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 tout en bas, et d'arriver sur Archive 19e, Archive 20e, 21e, et Ressources. En fait, on peut considérer que le site de la Congrégation, il a comme trois grandes armoires dans un coin. C'est une armoire où il y a tous les documents du 19e, une armoire où il y a tous les documents du 20e et du 21e et une armoire où il y a toutes les ressources. Je vais expliquer la différence après. Quand vous allez cliquer sur un de ces trois signes, c'est comme si vous ouvriez une armoire, une bibliothèque. Alors, on va s'exercer avec la bibliothèque du 19e. Je vais cliquer sur 19e et on va voir ce qui apparaît. Sur la bibliothèque du 19e, apparaissent tous les documents du 19e siècle qu'on a déjà mis en ligne en français sur le site. Puisqu'on est sur la partie française, on aurait d'autres choses peut-être sur la partie anglaise. Vous voyez, ça peut paraître pas beaucoup parce qu'on se dit deux pages, ce n'est pas grand-chose. Mais, par exemple, les volumes de chapitres, les origines sont en entier en un volume. Les chapitres de Marie-Eugénie sont en entier en un volume. Donc, dans chaque volume, vous avez 100 chapitres. Donc, il y a beaucoup de documents. Quand vous allez arriver sur cette page, les documents apparaissent dans l'ordre. C'est un ordre qui n'a pas de signification en tant que tel. Le dernier document qui est en haut, c'est le dernier que j'ai mis en ligne, qu'on a mis en ligne. Donc, l'ordre en tant que tel n'a pas de signification sauf la date où on l'a mis en ligne. C'est intéressant quand même parce que si vous devenez des utilisateurs habituels du site, eh bien, vous savez que chaque fois que vous allez arriver sur cette page, vous allez avoir en haut les documents que vous n'aviez pas encore vus. Et vous savez que s'il y a des nouveautés, si on a mis des choses nouvelles. Alors, maintenant, bon, on n'est pas obligé de feuilleter tous les documents. Dans une bibliothèque, parfois, quand on cherche, on cherche un volume en particulier. On sait ce qu'on veut. Alors, je vais peut-être arriver dans cette bibliothèque et me dire, je veux les chapitres de Marie-Eugénie sur l'esprit de l'Ascension de 1878. Et, ce qui va peut-être m'arriver et ce qui va me poser problème, c'est que je vais mettre, ici, vous voyez qu'il y a quelque chose pour écrire ce qu'on cherche. et je vais mettre chapitre de 1878 l'esprit de l'Assomption. D'accord ? Et là, il va y avoir, je pense, un problème. Je vais essayer, mais je pense qu'il y aura un problème. On va me dire, ils n'y sont pas. Et c'est quand même étonnant parce que quand même, l'archiviste, c'est peu probable qu'elle ait oublié de mettre les chapitres de 1878 sur l'esprit de la Congrégation sur le site. Alors, pourquoi est-ce qu'on me dit qu'ils n'y sont pas ? Parce que j'ai écrit une phrase trop longue et que, pour que je les trouve, il faudrait que j'ai, moi, quand je les ai mis ou la personne qui les a mis, il faudrait qu'elle ait écrit exactement comme ça, son titre. Mais c'est peu probable. J'ai peut-être mis les chapitres ou j'ai peut-être mis chapitres de 1878 et pas esprit de l'Assomption ou j'ai peut-être mis esprit de l'Assomption et pas 1878 dans le titre. Et donc, plus vous mettez un titre long, moins vous avez de chances de trouver. D'accord ? Et donc, quand vous cherchez un document, il va vous falloir que vous vous disiez quel est le mot qui me semble qui est de fortes chances qui soit dans le titre. Alors, je vais mettre 1878. Mince ! Ça ne marche toujours pas. J'ai fait exprès de prendre un sujet compliqué. Alors, je vais me dire, bon, alors, avec le titre, ça ne marche pas. Ça n'y est peut-être pas. Mais j'ai une autre solution. À gauche, ici, vous voyez la colonne de gauche ? Sur cette colonne de gauche, vous avez une possibilité de chercher par matière, je reviendrai après. Vous avez une possibilité de chercher par hauteur et vous avez une possibilité de chercher par type. Ce dont je suis sûre, c'est que les chapitres de 1878, c'est Mère Marie-Eugénie qui les a écrits. Donc, je vais pouvoir chercher Mère Marie-Eugénie. Et je vais me rendre compte que Mère Marie-Eugénie, j'ai une quinzaine de documents qui sont signés d'elle et je vais pouvoir regarder. Donc, je vois que, bon, et là, tiens, je me rends compte que les chapitres, ils sont classés par date et que dans un volume, j'ai les chapitres de 77 à 79. Donc, les chapitres de 78 sont dans ce volume-là. et je clique dessus. D'accord ? Donc, je refais, je refais quand je clique pour que vous voyez ce que ça donne. Hop ! Je revais, je me rends compte que c'est dans ce volume-là, je clique dessus. Et là, je vais voir apparaître si je suis sur un ordinateur parce que si je suis sur un cell phone, ça n'apparaît pas comme ça. si je suis sur un téléphone. Si je suis sur un ordinateur, je vais voir apparaître un cadre. Parfois, sur ce cadre, il y a déjà quelque chose écrit. Parfois, c'est une page blanche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on voit là, c'est le livre qui a été mis en ligne. Et parfois, vous savez, la première page d'un livre, elle est blanche. Donc, le scan a pris la première page blanche. Donc, je vais faire, vous voyez, en bas de cadre, il y a page suivante. et je vais pouvoir feuilleter le document. Et là, apparaît le document, le livre que je feuillette normalement. Et je vais voir tout le volume de 77 à 79 et je vais pouvoir le lire tranquillement en feuilletant. Ça va ? Maintenant, si je veux vraiment travailler sur ce texte-là et que j'ai besoin du document parce que je veux pouvoir extraire les chapitres de 78 parce que je veux retravailler, je vais aller sur cette petite flèche ici. Vous la voyez ? La petite flèche qui est juste à côté de ressources disponibles. Je vais aller sur cette petite flèche-là et en cliquant sur cette petite flèche-là, qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? Ça va me permettre de télécharger le document. C'est-à-dire que le document va, je vais le prendre de la bibliothèque et il va arriver dans mon ordinateur. Et donc, je clique dessus et maintenant, je vois apparaître un document ici, vous voyez, il est différent, ce n'est pas le site, le site est derrière. J'ai un autre document qui est le PDF complet du volume 3 des chapitres de Marie-Eugénie. Vous voyez le document ? C'est celui que je bouge là. Je le fais bouger. Ce document-là… C'est de nouveau bloqué, je crois. On est bloqué. Ça ne marche plus là. Ah, c'est pas ça. Alors, je recommence, je réouvre. C'est bizarre, hein ? C'est bon ? C'est revenu ? Non. Non, c'est pas bon. Non. Non, non. Vous voyez pas la page du site, là ? Non. Non. Le nouveau écran est bloqué. Et là ? Non. Non. Bon, alors, je recommence. Je reviens sur le site, ne vous inquiétez pas. C'est bizarre. vous voyez le site ? Non. 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 C'est comme au début quand on ne voyait qu'une ligne. comme c'est étrange. C'est la technique, ça grâce. C'est la technique. Et là ? Ah, on voit quelque chose, oui. Bon, alors, je reviens là où j'étais, ne vous inquiétez pas des intermédiaires, je reviens là où je vous ai laissé. Ok. Alors, donc, on était sur ce fameux volume et je vais vous montrer comment on peut télécharger par la petite flèche qui est là. Ça va ? Oui. Et donc, on arrive et on a le document, on clique et le document apparaît. Ah bon ? Pas plus, non. Alors, ça doit être le document qu'on vous montre. un qui est en blanc, bien sûr. Il est blanc. Il faut passer à la page 2. Oui. À la page 1 là. Oui. Et donc, le document, quand il apparaît, vous pouvez l'enregistrer exactement comme un fichier, exactement comme un fichier que vous recevez sur votre mail. Vous pouvez faire, je ne vous le fais pas parce que comme j'ai un Mac, ça ne va pas vous, vous savez le faire, enregistrer un document. Mais vous pouvez l'enregistrer comme un document que vous enregistrez dans votre ordinateur. Et comme ça, vous pouvez travailler sur ce document. Ça va ? Passe à la page 2. Je passe à la page 2. Oui, parce que sinon, on ne voit rien. Voilà. D'accord. Très bien. Mais ce n'était pas ce document-là que je voulais montrer, mais ce n'est pas grave. on voit quelque chose, c'est génial. Donc, ça marche, ça ? Oui, oui. Vous avez compris comment télécharger. Ensuite, alors je reviens au point de départ, c'est-à-dire à cet écran où vous avez la liste des documents, vous avez la matière, vous avez l'auteur et vous avez le type. Alors, ce que je vous déconseille pour l'instant, parce qu'on n'a pas eu le temps de le travailler beaucoup encore, c'est de faire la recherche par matière. Parce que vous allez être très déçus des documents que vous allez trouver. Tout simplement, pourquoi ? Parce que, je vous explique comment on fait et vous allez comprendre. On entre les instructions de chapitre de Mère Marie-Eugénie de 1877 à 1879 et on est censé attribuer des mots qui disent la matière. Mais, dans trois années de chapitre de Marie-Eugénie, tous ces mots pourraient presque entrer. D'accord ? Et on ne va pas attribuer 55 mots qui disent le thème qu'il y a dedans. Sinon, ça n'aurait plus de sens. Et on n'a pas encore assez travaillé cette partie-là pour pouvoir, pour le rendre efficace. Il faudrait encore qu'on travaille beaucoup. Et surtout, il faudrait, et c'est un grand travail pour lequel peut-être je demanderai votre contribution après, il faudrait qu'on puisse dissocier les chapitres les uns des autres, pas les avoir en volume, mais les avoir en un par un. Et là, ça serait beaucoup plus efficace parce que sur un chapitre, on aurait un ou deux thèmes. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu le temps de le faire. Donc, je vous déconseille ça. Je vous conseille plutôt de chercher par auteur et par type. Et je vous montrerai après autre chose pour chercher aussi, mais je vous le montrerai après. Alors, ça c'était pour les documents du 19e siècle. Donc, on est bien d'accord que sur cette partie du 19e, on a les documents des origines. Maintenant, peut-être que je suis, je cherche un document plus récent. Je voudrais avoir le chapitre général de, le texte du chapitre général de 2018 ou la dernière circulaire de Sœur Réka ou une des circulaires de Sœur Martine. Et donc, si je cherche ce document-là, c'est pas aller sur le 19e, vous allez, merci de mettre vos micros silencieux. Je vais pas aller sur 19e, mais je vais aller sur 20e, 21e pour t'ouvrir les documents de Sœur Martine ou de Sœur Réka ou de Mère Marie-Denise ou de Mère Hélène. Donc, je vais cliquer ici. et là, vous voyez que je vais avoir beaucoup plus de documents. Vous voyez qu'il y a déjà 13 pages de documents. donc, vous avez du temps avant d'explorer tout ça. Ça nous laisse du temps pour en mettre d'autres. Et vous avez, je vais regarder les types de documents que vous avez, ça va vous aider à vous rendre compte et les auteurs. Vous avez bien sûr beaucoup de documents émanant des chapitres. Vous avez des documents de congrégation, c'est-à-dire les rapports des supérieurs générales, les choses comme ça, les lettres des supérieurs générales. Vous avez toutes les publications plus récentes des archives, il y a 100 ans, par exemple. Quasiment tous les partages hauteuil, il n'en manque qu'une dizaine qu'on n'a pas encore mis. Les sœurs défeintes à partir du moment où elles ont été numérisées. Les trésors d'archives que vous connaissez bien maintenant, etc., etc. Donc, vous pouvez chercher par type de document quand vous cherchez quelque chose ou par auteur. Vous voyez que vous avez, si je prends la fin de la liste parce que finalement, c'est la liste où il y en a le plus. Quand il y a marqué religieuse de l'Assomption, c'est que c'est des documents de congrégation généraux. Après, vous avez pas mal des supérieurs générales. J'expliquerai après pourquoi il n'y en a qu'un de Christina. Et puis ensuite, vous avez les archives. En gros, c'est les gros émetteurs des documents que vous allez trouver sur cette partie-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'un de Christina ? On se dit, Sœur Christina, on n'a pas publié ses lettres. tout simplement parce que, Sœur Christina, toutes ses lettres sont déjà dans un volume. On les a publiées. Donc, ça ne fait qu'un document parce que toutes les lettres sont dans le document. Mais si vous ouvrez ses lettres, vous allez tomber sur un document avec 360 pages. Donc, vous avez de quoi lire. Par contre, Sœur Martine, ses lettres sont plus récentes. elles n'ont pas encore été mises en volume. Et donc, vous avez beaucoup de documents parce qu'on les a toutes mises, séparées les unes des autres. C'est ça la raison. Donc, vous allez bien, vous pouvez chercher tous ces documents-là. Maintenant, je vous demande un peu d'aide. Vous imaginez, je pense que vous avez déjà compris le travail que tout ça représente. Parfois, on se trompe. C'est-à-dire que parfois, vous allez cliquer sur Sœur Martine et vous allez tomber une lettre. C'est rare, mais ça peut arriver. Vous allez trouver une lettre de Sœur Claire Thérésa parce qu'il y a eu une erreur. Quand vous voyez une erreur, surtout, tout de suite, vous m'envoyez un message. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes et c'est normal parce que parfois, on clique au mauvais endroit ou on va trop vite. Et donc, si vous voyez une erreur, vous mettez juste un petit message pour que je puisse la corriger. Ou que Mercedes ou Almodena la corrige. Autre chose, si vous cherchez un document que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me demander encore où est ce document. C'est-à-dire, vous pouvez toujours envoyer un message en disant je ne trouve pas ce document et donc, je vous répondrai, soit je vous dirai où il est sur le site, je vous enverrai le lien et ça veut dire que vous n'avez peut-être pas cherché au bon endroit, soit moi, ça me fait un petit rappel et je me dis ah tiens, ce document-là, il faut que je le mette. Vous savez que j'ai oublié de le mettre. On n'a pas encore eu le temps. Et donc, ça m'aide de savoir quels sont les documents dont vous avez besoin parce que ça permet d'ajuster. On est contentes d'avoir le Rwanda parmi nous mais merci de mettre nos coups en silencieux. Alors, ça c'est pour le vin. Césarie, est-ce que tu peux mettre ton écran aussi s'il te plaît? Alors, ça c'est pour le 20ème, 21ème. Je vais arrêter de partager juste pour vous demander si pour l'instant vous avez bien suivi, si ça va. Je vais passer à la troisième partie et ensuite on pourra poser des questions. Donc, vous faites juste un petit signe, vous faites un petit celle qui savent mettre un smiley, vous mettez le smiley et juste que je vérifie si globalement ça va. Après, je reviendrai à d'autres choses après. Ça va? Vous voyez le site? Oui. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas montrée qui peut vous servir, pas souvent, mais peut-être à des pays comme le Rwanda justement, puisque vous êtes en français mais que vous pouvez aussi être en anglais. Et parfois, vous avez un document en français et vous auriez besoin d'avoir ce document en anglais. Alors, on va en faire un moment. Merci de mettre ton micro. Césarie? Merci de couper ton micro, s'il te plaît. Est-ce que tu peux le faire? Vraiment, on t'entend beaucoup. Merci. Vous avez ici, par exemple, un document de Sœur Diana en français. Vous avez un document de Sœur Diana, il est en français. Vous le voulez, mais vous le voulez en anglais. Vous allez en haut, ce que je vous ai montré tout à l'heure et que vous n'avez peut-être pas vu. Vous vous souvenez? Les trois petites choses des langues. Vous êtes en français, vous allez faire anglais pour voir ce que ça donne. Et là, miracle, vous avez le même document en anglais. D'accord? On va essayer pour voir si ça marche en espagnol. Extraordinaire, on a le même document en espagnol. Donc, quand le document est présent sur le site en trois langues, vous allez pouvoir faire ça et changer de langue par ce petit truc en haut. Si le document n'est pas présent sur le site en trois langues, je vais essayer d'en prendre un où c'est le cas, par exemple ça. Ah, ça c'est encore un autre cas que je vais vous montrer après. Ça ne doit pas être en trois langues, je pense. Donc, vous avez ce document-là, vous le voulez en anglais et, ah, il n'existe pas. Quand vous cliquez sur anglais, vous retombez sur la liste. Ça veut dire que le document que vous aviez, que vous cherchiez, il n'existe qu'en français. D'accord ? Alors, voilà, il n'existe pas qu'en français, ça veut dire que personne ne l'a traduit. J'en profite pour dire que si certains d'entre vous sont prêts à traduire des documents, ils sont les bienvenus. Parce que c'est un gros travail et qu'on cherche toujours des traductrices. Alors, une autre chose qui peut vous arriver, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure, je vais le refaire. Vous voulez lire le rapport de Sœur Martine Tapsoba pour le chapitre général de 2018. Et donc, vous cliquez sur le rapport de Sœur Martine Tapsoba, il est là, ça tombe bien, vous êtes content. mince alors. On vous demande un identifiant et un coup de poids. Ça veut dire que le rapport de Sœur Martine fait partie de quelques documents qui sont réservés aux Sœurs. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, on voulait tout partager. Mais il y a quand même des choses qui sont des choses internes à la congrégation, des affaires de famille. Et donc, les laïcs, ces documents-là, s'ils les lisent, c'est qu'on leur donne parce qu'il y a une raison, mais on ne peut pas rendre un accès libre parce que ce que je vous ai montré là, le monde entier y a accès, n'importe qui, même hors Assomption. Et donc, on ne peut pas le rendre comme ça libre d'accès pour le monde entier, un rapport intérieur général pour le chapitre général. Ça veut dire que pour avoir accès à ce document, il faut être une Sœur de l'Assomption. Et si on est une Sœur de l'Assomption, on a un identifiant et un mot de passe. Et là, c'est une bonne nouvelle parce que ceux qui se souviennent de l'ancien intranet se souviennent que se souvenir de son identifiant et de son mot de passe, c'était quand même bien compliqué. Et puis, quand on changeait d'adresse mail, ça changeait. Et puis bref, à la fin, tout le monde avait perdu son identifiant et son mot de passe. La bonne nouvelle, merci à Mercedes qui a eu cette idée, c'est de dire que toutes les Sœurs de l'Assomption ont le même identifiant et le même mot de passe. D'accord ? Comme ça, si vous le perdez, vous pouvez demander à votre copine, elle l'a. Ou vous pouvez le redemander à la responsable de la communication ou à la responsable à qui vous voulez, normalement, elle l'a, puisque c'est le même. Alors, je ne vais pas le donner maintenant. Sachez juste que l'identifiant, c'est Assunta avec un A. Comme ça, vous avez déjà l'identifiant. Et j'enverrai par mail au Sœur après la présentation. J'enverrai aux personnes qui ont reçu l'invitation qui vous le rediffuseront. On se disait avec l'équipe de Com hier qu'il fallait peut-être le redire au provincial pour que vous ayez le mot de passe. Et vous entrerez ici l'identifiant Assunta avec le mot de passe et vous aurez accès au document. Je vais le faire puisque le mien, normalement, il se met automatiquement. et vous aurez, une fois que vous aurez rentré l'identifiant et le mot de passe, vous retombez sur exactement le même type de page qu'avant et vous pouvez faire exactement la même chose. Maintenant, si vous êtes un laïc et que vous voulez vraiment ce document parce que vous en avez besoin ou parce que, demandez à une sœur qui est proche de vous, là, pour le coup, et puis soit elle estime que c'est bien de vous le passer, elle vous le passe, soit elle vous dit ben non, pour telle raison, je ne peux pas vous le passer. Ça va ? Oui. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a visité la bibliothèque des archives, ce dont les archives s'occupent. Il y a une troisième partie qui fonctionne exactement sur le même modèle qui est la bibliothèque des ressources. En fait, les ressources, c'est quoi ? C'est des documents qui ne sont pas des documents complètement, on va dire, officiels dans le sens qu'ils ne sont pas porteurs d'une histoire au sens lourd. Ils ne sont pas... C'est plus des partages d'expériences ou c'est des choses plus actuelles comme les newsletters de la communauté générale ou des choses plus de la vie. Soit de la vie actuelle, soit qui sont moins officiels, soit qui sont plus du partage d'expériences de la part de sœurs de la congrégation. C'est un peu un touti-frouti. Dans cette partie-là, ce n'est pas forcément les archives qui mettent les documents parce que vous voyez bien que moi, je ne suis pas forcément la personne qui reçoit plus ces documents-là. Ça peut être les commissions, par exemple, le secrétariat d'éducation, le secrétariat à JPEX, le secrétariat des jeunes. Et c'est pour ça que c'est très important que vous partagiez au secrétariat les choses que vous faites. Parce que, par exemple, vous pouvez très bien avoir, ici, un chemin de croix dans l'esprit et le secrétariat aussi. Voilà. Il vient de la Villa Panfili à Rome. Je ne sais pas qui l'a envoyé, je ne sais pas qui l'a mis, mais c'est peut-être quelqu'un d'Italie qui l'a envoyé au secrétariat à JPEX. Et donc, le secrétariat à JPEX s'est dit, tiens, c'est intéressant, on va le mettre sur les ressources. Donc, il ne faut pas hésiter à envoyer des choses pour mettre sur ces ressources-là. Bon, je ne l'existe pas parce que c'est exactement le même principe. Je ne vais pas faire le même. Auteur, NIP, etc. Donc, je ne vais pas j'existe pas ça. Donc, maintenant, on a bien visité toute la bibliothèque et on a compris comment on faisait pour chercher. Je vous avais dit qu'il y a quelqu'un au Rwanda, je pense, qui a encore son micro. Merci de ne pas parler quand vous avez votre micro allumé. Alors, je vous avais dit au début qu'il y avait une autre manière d'aller sur cette bibliothèque. Je vais vous la montrer parce qu'avec cette autre manière, on va pouvoir voir d'autres choses. Donc, vous vous souvenez, là, on est sur la page d'accueil et vous avez Sainte-Marie-Eugénie. Si vous cliquez sur Sainte-Marie-Eugénie, les archives, vous allez atterrir sur quelque chose qui ressemble à ça. C'est bien des archives, en voyant la photo. Et donc, on descend, on descend, c'est une présentation générale des archives. Ça, ça ne bouge pas. Au passage, vous avez l'adresse où vous pouvez écrire le numéro de téléphone, c'est celui d'Auteuil, il n'est pas très intéressant, mais l'adresse où vous pouvez écrire, c'est celui-là, c'est celle-là. Et vous avez deux choses. Alors là, je fais une mention spéciale à Sœur Raquel, dont je sais qu'elle est là, et à, je ne sais plus qui en a vu tout à l'heure, Marie-Stella, du Brésil, et puis au Rwanda. Mais ça pourrait être aussi au Malgache, à Malagascar. Vous allez pouvoir cliquer sur documents en différentes langues. Ça, vous ne l'aviez pas sur la bibliothèque. Parce qu'on a fait le choix de faire une bibliothèque seulement en trois langues, sinon on ne s'en sort plus. On n'a plus de limites. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait des pays qui traduisaient beaucoup. Et c'est pour ça que je fais une mention spéciale à Raquel, parce que je sais qu'elle traduit beaucoup en portugais pour le Brésil. Et donc, il y a des pays qui ont beaucoup de documents en différentes langues dans leur langue. Et on se disait quel dommage que ces documents ne soient pas accessibles. Et donc, on les a mis sur cette petite partie-là qui ouvre sur un type d'organisation complètement différente. Vous allez voir. Je vais cliquer dessus. En fait, pour ceux qui connaissent un peu le système, on arrive sur un drive, qui est le drive des archives. Et vous voyez apparaître les langues. J'avais oublié l'Italie. Vous voyez ? Élu lituanien. Grand Dieu. D'Angolais, merci. Et donc, vous avez ici des documents dans d'autres langues que l'anglais, le français et l'espagnol. Si vous cliquez sur le dossier portugais, vous allez avoir, mettons, 21e siècle, vous allez avoir des circulaires de Sœur Martine en portugais. Donc, en fait, vous allez avoir des documents qu'on m'a envoyé. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Ces documents, tout le monde pourrait y avoir accès. Les notes intimes, par exemple, de Marie-Eugénie en portugais. Alors, pour cette partie-là, nous n'allons pas aller à la recherche des documents. C'est un petit plus. Évidemment, on ne va pas passer notre temps à aller chercher et à dire est-ce que vous avez la dernière lettre de Sœur Réka en japonais ? Ou en malgré. Ça, ça ne serait pas possible parce qu'on deviendrait fou avec les langues. Par contre, quand vous êtes d'un pays où il y a une autre langue, si vous êtes du Rwanda, si vous êtes du Madagascar, si vous êtes d'Italie, si vous êtes du Brésil, si vous êtes d'Afrique de l'Ouest et que dans un de vos pays, vous avez traduit un document dans une langue d'Afrique de l'Ouest, dans ces cas-là, de Lituanie aussi, mais je vais l'envoler laisser, dans ce cas-là, si vous avez le document, vous me l'envoyez à l'adresse des archives. Vous m'indiquez bien en quelle langue est ce document parce que je ne serai pas toujours compétente pour la repérer. Et vous m'indiquez bien quel titre je dois mettre pour ce document. Suivant les langues, ça sera plus compliqué pour moi. Et on pourra le mettre sur ce site. Ça sera une manière de partager encore des choses, des trésors qu'on a. Dernière chose que je vais vous montrer, après on pourra échanger. À côté de documents en différentes langues, vous avez autre chose qui s'appelle instruments de recherche archive RA. Les instruments de recherche, c'est quoi ? Ce sont des inventaires, en fait. Alors, je vais cliquer dessus. et on va aller sur les outils de recherche du 19e, par exemple. Et vous allez vous rendre compte que vous avez tous les sommaires des chapitres. C'est-à-dire que vous avez les titres de tous les chapitres. Vous vous souvenez tout à l'heure que j'ai dit que je vous déconseillais de chercher par thème. Par contre, là, vous allez pouvoir prendre la liste des chapitres, si j'ai cliqué dessus, j'ai cliqué sur le volume 1, et vous allez pouvoir télécharger ce document avec la liste des titres de tous les chapitres. Et ça va vous permettre, ça met un peu de temps parce que le document est lourd, ne vous inquiétez pas, normalement, il y a quelque chose dessus, mais comme, voilà. Est-ce que la connexion, voilà. Donc, on a la liste des chapitres, vous allez pouvoir le télécharger, cette liste, et sur cette liste, vous pourrez faire une recherche par thème où vous pourrez lire la liste des titres et vous dire, tiens, je cherche quelque chose, je veux parler de la prière. Ah bah tiens, le chapitre du 17 novembre 67, son titre c'est prière et confiance en Dieu. Donc, vous allez voir ça, vous notez, et puis vous retournez sur la bibliothèque et vous cherchez les chapitres de 67, le volume 1, et vous allez avoir le chapitre. D'accord ? Donc, c'est une manière de régler le problème du thème. Vous pouvez avoir accès au thème, au titre des chapitres. Une autre chose qui peut être très intéressante, je sais déjà que certaines personnes l'ont utilisé beaucoup, c'est que vous allez avoir par exemple les sommaires de partage au teuil. Vous vous souvenez des partages au teuil, j'ai dit qu'ils étaient tous en ligne. Et ici, vous avez le sommaire de chaque partage au teuil grâce à sœur Marie-Claude qui les a tapés. Ça veut dire que c'est pareil, si vous voulez parler, je ne sais pas moi, du Mexique, vous allez télécharger ce document, vous allez taper Mexique dans le document et vous allez voir dans quel partage au teuil on parle du Mexique. Et vous allez aller télécharger ce partage au teuil comme j'ai montré tout à l'heure dans la partie de la bibliothèque. Ça va ? Oui. Alors, on a, évidemment, vous avez bien compris que c'est un travail qui est en processus et que c'est beaucoup de travail. Donc, on n'a pas encore mis tous les inventaires. Parce que, évidemment, il faut quelqu'un pour le faire, l'inventaire. Donc, on fait petit à petit au milieu d'autres choses. Mais petit à petit, dès qu'on en aura, on va en mettre plus. Et ce que je voudrais mettre aussi, je vous le dis au passage, parce que ça ne sera pas forcément le cas dans d'autres langues, mais en français, ça sera le cas. on va mettre aussi les inventaires des archives, mais pas des archives numériques, des archives tout court. Ça veut dire que vous pourrez aller voir dans les inventaires des archives, qui sont quasiment, maintenant, l'inventaire est quasiment tout numérisé, au moins pour la partie 19e. On aura fini dans un mois, normalement, dans un mois ou un mois et demi. Vous aurez les inventaires des archives, et ça voudra dire que vous pourrez aller voir quand vous cherchez quelque chose, si le document existe, et si vous voulez ce document-là, vous pourrez m'écrire en me disant « Est-ce que tu peux m'envoyer ce document ? Il m'intéresse. » Parce que, imaginez, on n'a pas mis en ligne tous les documents qu'on a aux archives. Alors, certains se rendent compte parce qu'ils ont vu les archives. Pour ceux qui n'ont pas vu les archives, je vous donne une petite idée. On a aujourd'hui un ventorié à peu près le tiers des archives des religieuses de l'Assomption ou un peu plus du tiers, et nous avons déjà 750 boîtes d'archives. Donc, des documents, on en a des milliers et des milliers. Dans une boîte d'archives, parfois, il peut y avoir 100 documents. Donc, on a des milliers de documents. Et donc, ça sera intéressant que vous ayez les inventaires parce que dans ces milliers de documents, il y en a peut-être un qui vous intéresse et il suffira de m'écrire et que je vous le scanne et que je vous l'envoie. On va y aller. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça, c'est nouveau. On a eu l'idée en fonctionnant petit à petit. On s'est dit c'est important que les gens puissent voir ça. Ça donne encore une autre manière d'avoir accès aux documents. Et c'est vraiment ça, avoir accès à des documents d'archives. Ce n'est pas seulement les textes saisis et tapés. C'est aussi des documents. Certains d'entre vous ont déjà bénéficié. Ils se sont déjà rendus compte qu'avec des images, parfois avec des photos, avec un manuscrit, on sent la vie de la congrégation. Alors, c'est aussi sur cette page, sur cette page dans laquelle je suis allée par Marie-Eugénie Archive. Si vous allez tout en bas, vous retrouvez les petits logos qu'on connaît bien. Et puis, c'est là que vous trouvez les derniers échos des archives et les derniers trésors d'archives. Donc, les derniers qu'on a mis en ligne sont là. Mais, vous savez aussi que vous pouvez y aller par la bibliothèque, dans les trésors d'archives. Il suffit d'aller dans bibliothèque 20e, 21e, taper trésors d'archives et vous les avez tous. Mais là, ce sont les derniers articles. Donc, par exemple, dans quelques jours, vous allez voir apparaître ici la vidéo qu'on va faire pour l'anniversaire de la béatification. le 9 novembre. C'est une annonce. Sachez que le 8 novembre sera en ligne une petite, une vidéo comme on avait fait pour la première eucharistie, une vidéo pour l'anniversaire de la béatification. Et donc, vous pourrez la regarder et puis surtout la partager, l'utiliser dans vos groupes, etc. On essaie de, maintenant, on essaie aussi de tenir compte du décalage horaire et de la faire paraître un peu à l'avance pour que les Philippines puissent y avoir accès quand la fête commence. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais arrêter de partager. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada